Je m'appelle Thibaut Tamas, j'ai 18 ans, je suis défenseur latéral et ça fait 4 ans que je suis au club. Chibaut c'est un joueur très puissant, très athlétique et qui peut apporter dans l'attaque comme dans la défense. Dylan c'est quelqu'un de très agressif, qui aime défendre et qui n'hésite pas à se donner à fond pour le collectif. Plus Sergio Ramos parce qu'il est vicieux et athlétique. Thibaut c'est Marcelo, tout Marcelo. Son vis. Sa puissance. Son pied gauche. Son pied droit. Lequel de vous deux est le plus rapide ? Moi. Lequel de vous deux est le plus physique ? Moi. Le plus dribbler ? Il est pas mal quand même. Le plus tackleur ? Ah ça c'est moi aussi. Le plus chambreur ? Ah ça c'est lui ça. Et le plus difficile à passer à 1 contre 1 ? C'est lui aussi. Bah ouais ouais c'est le travail de plusieurs générations. On a un bon groupe qui travaille bien ensemble et qui aime jouer ensemble. Du coup ça donne de bons résultats comme on l'a fait. C'est vrai que Saint Etienne ils ont été très accrocheurs. Ils ont quand même gagné la Coupe Gambardela. Mais c'est vrai qu'avec le travail de toute l'équipe on a réussi à faire de belles choses en championnat. Oui c'est vrai c'est un groupe de plusieurs joueurs. Parce qu'il y a deux générations. Mais c'est surtout un groupe de collègues. Parce que jusqu'à la fin on n'a pas lâché. On a vu Saint Etienne revenir sur nous. Mais on a gardé la tête sur les épaules et on a dit allez on y va. Parce qu'on a envie de revivre ce qu'on a vécu l'année dernière. On connaît un peu parce que l'année dernière c'était la finale. Pour eux ça va être plus une revanche. Et pour nous ça va être le match qu'il faut confirmer. Parce que nous il faut prouver que l'année dernière c'était pas du hasard. Et qu'on a bien mérité cette victoire. C'est vrai c'est une équipe qui va venir avec des intentions de prendre sa revanche. Et nous on va arriver dans l'intention de confirmer ce qu'on a fait l'année dernière. Donc je pense que ça va être un très beau match. Ça apporte un peu plus d'expérience. Surtout sur la gestion de ces matchs comme ça qui sont importants. Avec des enjeux très importants aussi. Du coup ça nous permet d'avoir cette expérience. De rester lucide et concentré pendant tout le match. Oui ça nous donne de l'expérience au niveau international pour certains. Et c'est les matchs comme ça qu'il faut donner tout jusqu'à la fin du match. Et montrer qu'on est là et qu'on n'est pas là pour rien. Et voilà comme on a dit c'est un groupe élargi. C'est un travail d'équipe. Que ce soit le Premier League 3 ou même les 19. Et là on a fini champion. Les deux équipes c'est quelque chose d'énorme. Ouais c'est vrai c'est un bel accomplissement. Surtout après tout le travail qu'on a fourni tout au long de la saison. Après voilà c'est pas fini. Il reste des échéances pardon. Et ça serait l'accomplissement de quelque chose de beau. Sous-titrage Société Radio-Canada